S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, ce média Studio Tamani qui est un programme d'information et de dialogue qui vise à contribuer au processus de paix et de réconciliation. A 6 ans, vous êtes informé à travers 78 radios et 3 télévisions partenaires au Mali et également sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, 19 août, c'était hier, ce média a eu 6 ans. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le bilan et les perspectives. Et pour cela, nous avons 4 spécialistes et des partenaires pour nous parler de ce qu'ils pensent de Studio Tamani et ce que Studio Tamani fait et qu'est-ce que Studio Tamani envisage de faire les jours à venir. Il s'agit de Diomansi Bombote, qui est journaliste, qui est également un professeur à la seule école de journalisme public au Mali et également, il a enseigné au Sesti de Dakar. Il y a aussi Issa Fakabasissoko, rédacteur en chef de Studio Tamani, Daouda Mariko, ancien président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Mahmoudou Bokoum, directeur de la radio Kaural de Mopti et Al-Husseini Al-Hajj, directeur de la radio Djamana de Tomboktou. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, je suis Mohamedou Touré. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue 6 ans de Studio Tamani, une cérémonie a été organisée le 17 août dernier au cinéma Ex-Magique Babemba. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Hier, 19 août, c'était l'anniversaire en tant que tel. Issa Fakabasissoko, vous en êtes le rédacteur en chef. Quel est le bilan que vous faites de ce média ? Merci Mohamedou et bonsoir à l'ensemble de nos auditeurs qui nous écoutent au Mali et les Maliens de la diaspora aussi qui nous suivent de près à travers nos programmes. Alors pour parler du bilan de Studio Tamani, il est clair qu'il est difficile pour le miel de se dire doux. Mais il y a quelques indices que je vais partager avec vous qui constituent aujourd'hui pour nous de réels motifs de satisfaction et qui témoignent du caractère positif de notre bilan. Alors vous avez parlé de Soine 18 à Radio d'abord. Je dis que tout est parti dès 19 août 2013. Et en son temps, on avait débuté nos programmes avec 24 à Radio Partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes à Soine 18 à Radio Partenaires. Et si je me réfère aussi à la dernière étude d'audience à travers le pays, nous sommes aujourd'hui écoutés par jour par 3,5 millions d'auditaires par jour. 3 millions d'auditaires 500 par jour pour lesquels nous travaillons et qui nous écoutent tous les jours et qui s'informent sur ce qui se passe au Mali grâce à nos programmes. Là aussi, c'est un motif de satisfaction. En 2013 aussi, les élections présidentielles étaient déjà passées. Mais nous avons réussi la couverture médiatique intégrale des élections législatives de 2013. Les élections présidentielles de 2018, nous avons assuré la couverture intégrale et nous avons eu les retours à travers les différents canaux. Et des auditeurs ont témoigné que grâce à eux, ils ont suivi le déroulement du processus électoral. Autre aspect du bilan positif, c'est aussi la multiplication de nos canaux de diffusion. Auparavant, on diffusait seulement à travers les radios partenaires et le site Internet. Aujourd'hui, on a Facebook Live avec lequel on peut écouter nos programmes, mais aussi la plateforme Viammo. Donc, nos canaux de diffusion se sont diversifiés, se sont multipliés. Et ajoutez aux éléments précédents que j'ai cités, aujourd'hui, c'est avec fierté et sans fausse modestie que nous estimons que nous avons été à la hauteur des attentes. Mais les défis restent énormes et nous prenons l'engagement de mieux satisfaire nos populations pour lesquelles nous travaillons. Vous l'avez dit, tout a commencé en 19 août 2013. Et nous allons profiter pour écouter la première production, le premier journal de Studio Tamani, un extrait de ce journal. Bienvenue à tous. Studio Tamani, toutes les voix du Mali, c'est avec cette dévise que nous nous présentons aux auditeurs de 24 radios partenaires dans toutes les régions du pays. 25 journalistes et techniciens maliens s'engagent à livrer les informations indépendantes, honnêtes et impartiales dans tout le pays du nord au sud du Mali. Débat, journaux et magazines en cinq langues pour donner la parole à toutes les voix du Mali, justement dans un esprit de paix et de réconciliation. Le ministre de la Communication, Manga Dambélé, a visité le studio Tamani en ce jour de démarrage des émissions. Il est au micro de Moribou Mariko. Tamani est à l'avant-garde de la reconstruction du pays. Et cela est bienheureux. Si le studio Tamani n'était pas créé, il fallait le créer. Ce qui me plaît, c'est d'abord cette capacité à relayer ce message de reconstruction. Parce que la reconstruction du Mali n'est pas un projet facultatif. Elle est déjà en cours. La reconstruction du Mali est en cours. La renaissance du Mali est déjà en cours. Et si on constate aujourd'hui qu'un studio, que les médias sont encore une fois à l'avant-garde de ce combat, de ce processus, j'avoue que cela est plus que heureux. Et j'encourage fortement les acteurs de ce studio à redoubler d'efforts pour que nous allions encore plus vite. Le studio existe avec la caution, avec l'encouragement, avec le concours des autorités. Nous ne nous sitions pas sous cet angle de contrôler une information, mais de réunir les conditions pour une libre expression. Et cela va dans le sens de la reconstruction. Et voici. Ce journal a été présenté par Sira Batili. Et vous étiez en train d'écouter Manga Dambélé. Diomansi Bombote, quand vous entendez ces propos du ministre, est-ce que vous pensez que ces attentes des Maliens ont été comblées à travers Studio Tamani ? Je pense que vous avez le droit, l'ambition, le devoir de placer toujours plus haut la barre. Le bilan est assez éloquent. Celui que j'ai entendu, 3 500 000 auditeurs par jour, c'est considérable. Je ne pense pas que même les installations de la République, enfin du gouvernement, puissent justifier un tel score, quoi. Donc, moi, je pense que Manga a dit, je le répète, si le studio n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Et moi, je suis comblé, impressionné, admiratif. Vous inspirez beaucoup, beaucoup de respect par votre professionnalisme, par la rigueur dans le traitement de l'information, par la diversité. Et en même temps, dans un contexte qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, une liberté de temps. Ce qui fait la qualité du studio Tamani, c'est cette volonté constante de rester à équidistance de différents enjeux, de différentes forces en présence. Et là, vous forcez tous les acteurs politiques à vous respecter. Je pense qu'il s'agit là d'une prouesse, d'un miracle qui mérite d'être salué, d'être encouragé. Mais comme je vous dis, il faut toujours aspirer. Ma divise à moi, c'est de dire, il faut sans cesse repousser ses propres limites. Il faut faire le bilan, il faut constater ce qui va. Mais également, de manière très loyale, très honnête, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et je pense qu'au cours de l'émission, nous pourrons en parler, peut-être faire des suggestions, évoquer des pistes pour que Studio Tamani soit toujours à l'avant-garde du progrès dans un pays qui en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Parce que vous êtes un modèle et vous jouissez également du respect de la corporation. Ce qui n'est pas une chose évidente en soi. On sait très bien que c'est un milieu assez interlope, assez particulier, où les coups bas sont souvent fréquents. Mais les studios ont cet avantage de faire l'unanimité dans la classe politique et également au niveau de la profession. Vous ne pouvez que te féliciter. Merci beaucoup, M. Bombote. Alors, Daouda Mariko, vous êtes le président de... Vous avez été le président de l'Union des radios et télévisions libre du Mali. Le premier président de l'Urtel avec lequel Studio Tamani a travaillé. Selon vous, qu'est-ce que Studio Tamani a apporté aux radios maliennes ? C'est quelque chose. Au moment où on initiait les projets Studio Tamani, le conseil d'admission de l'Urtel, à l'époque, se présidait, avait un certain nombre de soucis par rapport à nos radios membres. Le premier souci, c'était vraiment comment imposer la crédibilité des agents de nos radios à travers le respect du standard professionnel, le contenu. Et aussi, il y avait vraiment... Comment sécuriser les journalistes dans un contexte de crise ? Parce qu'à l'époque, on avait des expériences assez désespérées. M. Mariko, nous allons vous rappeler tout à l'heure pour vérifier la qualité sonore. En attendant, nous allons écouter la mère de Tessite qui témoigne de ce que Studio Tamani a apporté à la population de Tessite. Le traitement des informations est formidable parce qu'à chaque époque où il y a un événement, à chaque fois où il y a une pierre qui se pose sur une autre pierre, le Studio Tamani appelle pour demander des informations. Et il porte, il tape à la porte, à la très bonne porte pour avoir des informations fiables, pour avoir des informations sûres, pour avoir des informations éclairées avant de les diffuser. Alors, Issa Fakabasissoko, comment Studio Tamani arrive à être présent partout et comment Studio Tamani arrive à taper à la bonne porte, comme le dit tout de suite la mère de Tessite ? Alors, juste une anecdote. Quand je reçois des partenaires en visite ici, s'ils me demandent, nous sommes combien de journalistes à travailler, au-delà de la vingtaine qu'ils voient sous leurs yeux, je dis, nous sommes une cinquantaine de journalistes. Bon, on se demande où est le reste, quoi. Mais je dis, en donnant cette réponse, pour mettre en avant l'apport considérable de nos correspondants. Ils sont une quarantaine à travers le pays, déployés dans les cercles et dans les régions, à nous remonter l'information au niveau local. Et c'est l'occasion aujourd'hui, les six ans, de rendre un vibrant hommage à ces correspondants qui abattent un travail énorme. Si aujourd'hui, à Tessite, l'autre jour, la pluie qui s'est abattue sur la ville a causé d'énormes dégâts, et si nous avons cette information remontée au niveau national, c'est parce que nous avons un correspondant qui nous informe de ce qui s'est passé. Et c'est le cas dans toutes les régions. Donc, nous embrassons aujourd'hui l'actualité complète du Mali. C'est grâce à l'apport de ces journalistes-là, de ces correspondants, que nous avons formés. Et tout de suite, vous demandez à l'ancien président de l'Université, ce que Tamani a apporté aux radios du Mali. Déjà, ce que je peux dire, c'est la formation de ces journalistes-là. Mais je crois que Daouda Mariko est mieux placée pour en dire plus. Donc, on peut dire aussi que Studio Tamani accorde beaucoup d'importance à la vérification d'une information. À la vérification d'une information. Et lors des différentes formations, agents d'ici et agents de l'intérieur sont régulièrement formés et dans un élan de formation continu aux techniques de collecte et de traitement de l'information. Les piliers d'une information libre et indépendante, la vérification des sources, l'exactitude de l'information, nous ne cessons chaque fois, à chaque formation, de rappeler ces principes-là à ces journalistes qui aujourd'hui ont véritablement intégré cela dans leur quotidien. Alors, M. Mahmoudou Bokoum, vous êtes directeur de la radio Kaoural de Mopti, une radio partenaire de Studio Tamani. Aujourd'hui, dans la région de Mopti, quelle est l'utilité des informations de Studio Tamani ? Alors, nous allons vous rappeler, apparemment, le réseau n'est pas très d'accord avec nous aujourd'hui, mais les techniciens sont à pied d'œuvre pour améliorer la qualité. Diomansi Bombote, pourquoi est-il aussi important de vérifier, de diffuser une information équilibrée qui est une information juste ? L'information est une arme redoutable. On peut mettre le feu aux poudres en diffusant des fausses informations et de plus en plus. Avec le développement de nouvelles technologies, nous sommes de plus en plus exposés à ces dangers-là. Avec les nouvelles technologies, je peux dire, chaque citoyen est devenu un émetteur. Mais si l'information, comme disait tout à l'heure M. Sisoko, n'est pas vérifiée, recoupée, contrôlée, revérifiée, eh bien, on devient une arme dangereuse pour la stabilité. Or, la vocation de Radio Tamani, vous l'avez dit, vous l'avez répété, c'est la paix, la réconciliation. On ne peut pas réconcilier une nation avec elle-même, avec le mensonge, avec la trichérie. Il faut être véridique, il faut être vrai. Et pour être vrai, il faut y être, il faut aller voir, il faut s'assurer que l'information qu'on donne est authentique. et l'information, la vérité, j'ai souvent l'habitude de dire aux étudiants, c'est comme chez les orpailleurs, il faut remuer des tonnes et des tonnes et des tonnes de boue pour arriver à la pépite. Il faut énormément d'efforts, il faut une passion. Le journaliste disait tantôt que c'est un sacerdoce. Il faut vraiment être habité par cette soif, cette ardeur d'informer vrai. Et je crois que c'est ce qui fait le mérite de Sijotamani. Je ne crois pas que vous ayez été contesté, même lorsque vous faites des débats contradictoires, les gens vous respectent parce que votre crédit, justement, c'est ce respect sacro-saint de la vérité, de l'information juste. Justement, est-ce que Sijotamani n'a pas été un des médias qui a su apporter plus de débats au Mali au sein de l'espace médiatique ? Dans l'état actuel de chose, je ne sais pas comment ça se passait avant parce que quand même, vous avez six ans, le Mali a une tradition médiatique assez respectable. Il y a eu des débats, il y a eu des tentatives, mais l'expérience du Sijotamani a le mérite de durer. Ces débats contradictoires que vous faites contribuent à faire avancer, j'allais dire, notre aspiration à la paix. Il ne faut pas avoir peur de la paix. Il ne faut pas avoir peur tout simplement parce qu'on ne peut pas, j'ai le risque de me répéter, on ne peut pas prétendre à la paix en se voilant la face, en se disant la paix va avec la justice. C'est la paix de comportement qu'il faut avoir. Et l'aspiration de Sissoko, comme il a dit tantôt, l'information, c'est très important. Il faut toujours, toujours avoir les soucis. éviter la corruption, ce qui fait aussi un trait de caractère de Sijotamani. Vous êtes à l'abri, vous résistez à toutes les tentatives, à toutes les tentations, toutes les tentatives de corruption. Je crois que c'est à votre mérite. Bref, il est difficile de trouver quelque chose à reprocher au Sijotamani. Je dis simplement, il faut envisager l'avenir. qu'est-ce que vous pouvez faire encore plus pour aller plus loin dans la voie du progrès, dans la voie de l'excellence. Vous êtes un exemple sur la place, pardon, en termes de comportement, non seulement sur le plan de l'éthique, mais également sur le plan de la pluralité, de la diversité de vos sources d'informations. Vous avez établi sur le Mali une espèce de toile d'araignée. 78 radios, une quarantaine de correspondants. C'est quand même considérable, c'est impressionnant. Donc on peut dire que pratiquement aucun détail ne vous échappe dans la marche du pays. Il faut espérer simplement que la population comprenne l'ampleur, l'importance de ce que vous faites, que ce que vous faites ne soit respecté par les décideurs, quelles que soient les égratignures qu'on peut constater ici et là. vous faites un travail assez impressionnant, assez colossal. Issa Fakrabas, ce que vous voulez dire ? Je voulais renchérir sur l'importance du débat. C'est d'autant plus important dans notre grille qu'il s'inscrit dans le cadre même de notre objectif général qui est de contribuer au dialogue et à la réconciliation. Chaque fois, nous disons dialoguer pour s'entendre. Et en parlant du dialogue et de son importance pour la population, moi, j'ai souvenance par exemple de cette expérience que j'ai vécue à Alger où j'ai couvert le processus de négociation entre Bamako et les groupes armés. Au moment où, entre 2014, au courant 2014, au moment où il était impossible pour les négociateurs algériens de réunir dans la même salle les représentants des groupes armés de la CMA et de la plateforme parce que la CMA recusait la légitimité de la plateforme en son temps, Stigio Tamani est parvenu à réunir les principaux acteurs autour d'une table de débat. Et c'est après que les rencontres se sont développées et les rencontres tripartites se sont développées. Alors donc, ça aussi, c'est un motif de fierté qu'un média, grâce à son travail de dialogue, puisse établir cet espace d'échange entre des belligérants en son temps, la tâche a été salutaire selon moi de la part de Stigio Tamani. D'accord. Daouda Mariko, alors vous étiez en train de parler de l'apport de Stigio Tamani envers les radios partenaires. Oui, merci. J'espère que le téléphone marche maintenant. On vous entend bien maintenant. D'accord. je dis que d'abord au départ en tant que récent sa présence du téléphone, nous avons eu des soucis à partir de l'expérience qu'ils ont vu au volume avec l'expérience des radios au capi. On s'est dit que la formation ironelle avec son expérience a sa place au Mali. Parce que les retires que nous avions en tête c'était de chercher un moyen vraiment d'élever le radio à relever le défi du contenu. Ensuite, l'idée en tant que vaste réseau avait besoin aussi de rapprocher ces différentes radios partenaires. Et je pense avec le travail de Sijetamani, tous ces récits sont atteints. Aujourd'hui, Sijetamani est venu comme vraiment une structure d'accompagnement réel. Parce que au départ, on avait des gens qui ont été sélectionnés qui disaient que si il n'y a pas de sénuels dans une localité, il n'y a pas d'information. Donc, il y a eu la formation pour les aider à comprendre comment on peut vraiment connaître une information. L'information n'est pas nécessairement à la fin de Sijetamani. Là, cet accompagnement vraiment continu qui est là. Et je me souviens, quand on était en train de monter le projet, on a pris la question, mais à la fin du projet, qu'est-ce que vous allez faire de cherche étudiants ? Au niveau de l'idée, vous allez avoir besoin d'avoir un centre personnel en matière de formation et d'accompagnement déparatement. et je pense que c'est aussi actif. Donc, quand on voit le radio aujourd'hui, la faute de Sijetamani dans l'éthique de la ville de Proam de la radio dans l'établissement d'un cadre prévu entre les unités et les radios, quand on interroge tous ces affaires-là, on voit que les autres sont attaqués Sijetamani à positivement vraiment réussir la considération, le niveau de considération que les populations ont vis-à-vis des radios papulaires de Sijetamani. Et c'est un de l'éthique qui nous donne à cœur. Et là, il y a l'évolution de ce projet avec le souci de la terrorisation parce que les ressources qui sont formées dans nos radios, la manière de faire que nous avons eu avec Sijetamani constitue des éléments qui vont rester dans nos radios parce qu'on ne pourra pas se faire de ça. Il y a des ressources qui sont formées, il y a des très bons représentants aujourd'hui en matière de collègue de traitement et de diffusion de l'information en matière de réalisation du débat. Soit à parler du débat parce que là, l'un des artistes est là, je l'ai dit lors du support à Ouagadou qu'au moins du programme c'est que la culture du débat n'est pas vraiment inégalité parce que le débat conducteur trouve peu de problèmes et là, c'est un ami vraiment à exceller dans ce domaine-là et je pense que si c'est un atti aujourd'hui on a plus le droit à écouter quelqu'un qui critique positivement pour que par lorsqu'on critique on pense qu'on est contre la personne qu'on est contre le système et je l'ai dit qu'il s'est pas amené à installer au niveau du Mali cette culture de la contradiction à travers les débats même si les débats ont été assez critiqués parce qu'on ne comprend pas les jours on a entendu les gens la semaine parler et on a reçu des interpellations pour dire qu'on a besoin de faire la part belle à telle partie faire la part belle à telle partie mais là on a compris l'orientation de ce que comme on dit les gens se pensent que sur ce plan leurs risques sont assez satisfaisants moi en tant que une responsable qui a participé à l'initiation du projet et qui est aussi responsable de la zone je peux dire que c'est avec chaque truc que je salue les résultats auxquels nous avons parvenu avec ce projet aujourd'hui d'accord on va écouter maintenant une auditrice à Koulikoro qui parle de Studio Tamani aussi 6h je me réveille j'écoute une station mais quand Studio Tamani c'est l'heure de Studio Tamani le matin à 8h j'ai comme vous voyez mon téléphone je le colle à l'oreille pour écouter les informations de Studio Tamani quand les événements se passent seulement à la seconde près Studio Tamani est là pour l'annoncer ce n'est pas de fausses informations c'est pourquoi moi-même je suis rattaché à Studio Tamani à travers les émissions de Studio Tamani on voit la diversité du Mali toutes les langues sont là presque je crois qu'avec cette impression là tous les Maliens sont informés sur les événements qui se passent au Mali alors Mahmoud Boukoum vous êtes correspondant de Studio Tamani à Mopti vous êtes également directeur d'une radio partenaire la radio Kaoural de Mopti est-ce que c'est cette même impression que les populations de Mopti ont de Studio Tamani et bien merci je suis très heureux de parler un peu des acquis que la région de Mopti de façon générale a eu à travers et ses acquis de Studio Tamani et bien moi je parle sur toi Zach d'abord sur le plan de la formation je peux le dire sans risque de me tromper il n'y a pas une radio Mahmoud sinon il n'y a pas une radio aujourd'hui dans la région de Mopti qui n'a pas appris ou un agent n'a pas appris la collecte le traitement et les informations et des façons responsables à travers Studio Tamani donc ce acquis au niveau de la formation est là et c'est grâce à Studio Tamani je peux le dire un deuxième sur le plan équipable donc toutes les radios partenaires je sais que vous n'avez pas parlé de ça mais moi je vais vous coucher toutes les radios partenaires de Studio Tamani sont dotés d'équipements vraiment professionnels aujourd'hui qui nous permet de produire des éléments de qualité qui nous permet de produire vraiment des éléments véritablement professionnels audibles et compréhensibles par l'auditeur et enfin troisième axe d'acquis que je peux parler il s'agit de l'augmentation de l'auditoire aujourd'hui les radios partenaires de Studio Tamani ont plus d'auditoires que toutes les autres radios qui sont au moins dans la région de Mopti donc je parle de la région de Mopti que je me fiche d'ailleurs alors voilà ces trois acquis sur lesquels je peux m'appréhender à côté de ça à travers tout ce que je fais sur Studio Tamani on a vu des demandes se multiplier par des radios pour être partenaire de Tamani on a vu des auditeurs qui réclament même si on a eu un problème technique pour la diffusion vraiment d'une émission ou d'une édition quelconque de Studio Tamani il y a des auditeurs qui se plaignent il faut que nous téléchargions cette émission et réduire pour que tout le monde reçoit au même niveau d'information donc tout ce que nous nous pouvons dire ici en tout cas dans la région de Mopti par rapport à Studio Tamani c'est que vraiment ça amène une amélioration notoire non seulement dans la qualité de production mais aussi dans la formation et dans l'augmentation de l'auditoire Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au-delà d'être un programme d'information et de dialogue que Studio Tamani est devenu un centre de formation au Mali ? Oui au-delà de la formation je dirais plus un outil pédagogique un outil pédagogique non seulement pour votre public c'est vrai il y a une nouvelle culture que vous êtes en train de répandre le débat on n'est pas habitué à se contredire je vous aime vous avez raison en tout je vous aime pas vous avez tort en tout aujourd'hui il y a une relativité dans l'approche des problèmes que nous débattons il y a également cette dimension où vous êtes observé par les confrères qui s'inspirent beaucoup de méthodes donc cette formation indirecte me paraît extrêmement précieuse j'ai entendu beaucoup de confrères je n'ai pas entendu un seul confrère dire quelque chose j'allais dire désagréable à Sijotamani donc la formation est au commencement de tout la pédagogie qui consiste à disséminer des valeurs positives des valeurs axiales comme la vertu l'éthique la morale sont sous-tendus dans votre démarche je pense que ça c'est quelque chose de très important de manière plus formelle je pense qu'il faudrait encore davantage mettre l'accent là-dessus vous suivez l'actualité mais il y a des sujets intemporels qui sont assez importants que vous pouvez susciter l'actualité autour de cela ne soyez pas seulement prisonnier de l'actualité brûlante du moment mais également des préoccupations majeures sur lesquelles une société repose nous sommes une société en devenir une société en construction une société où il y a trop de contre-valeurs qui s'entrechoquent à ce niveau-là à mon avis votre rôle pédagogique est attendu et souhaité et très important que fait Studio Tamani à ce niveau concernant surtout les sujets de proximité effectivement je partage entièrement l'observation du procès du procès et d'ailleurs si vous vous rappelez c'est l'une des observations qui ont été révélées dans l'outil de monitoring dont les résultats ont été diffusés il y a quelques années alors donc à partir des résultats de cette étude de monitoring on était dans l'obligation effectivement de nous intéresser davantage à ces sujets intemporaux et vous voyez de plus en plus que que ce soit nos correspondants dans les régions ou même au niveau de la rédaction ici de plus en plus nous développons des sujets des sociétés pour approfondir la réflexion sur une problématique c'est aussi dans la même dynamique que les productions du projet Droits des femmes sont réalisées et le dernier débat c'était les violences conjugales dans laquelle émission nous avons eu des acteurs qui n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde mais qui ont eu le temps de dialoguer et vers la fin de l'émission qui se sont compris donc dialoguer pour 100 ans donc l'objectif a été atteint mais moi je suis preneur des propositions de Djomancy et c'est l'un des défis de nos prochains mois de nos prochaines années davantage travailler sur ces sujets là et de mieux approfondir la réflexion sur certains sujets oui donc c'est une préoccupation de la ligne éditorale de Studio Tavani Avant de rejoindre Al-Husseine Al-Hadja Tombouctou aujourd'hui peut-on dire également que Studio Tavani contribue à la professionnalisation du secteur médiatique au Mali quand on voit les stagiaires quand on voit qu'en 2018 lors des élections présidentielles au-delà des radios partenaires il y a eu plus de 200 radios qui ont diffusé et quand on voit également les journalistes qui sont formés qui ne sont pas que des correspondants de Studio Tavani Tout à fait je dis qu'au-delà d'être un studio de production d'émission nous sommes aussi une école et je le dis avec conviction je prends l'exemple des élections où nous avons construit une équipe qui a fait le tour des régions pour former nos correspondants sur la charte électorale de Studio Tavani alors quand il s'agit de partager le contenu de cette charte lorsque nous abordons des questions d'éthique et d'ontologie nous sommes rencontrés nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos confrères de l'intérieur pensaient normal qu'un journaliste puisse militer dans un parti politique et qu'il s'affiche clairement avec ce parti politique et en même temps faire son travail d'information ou porter des objets des tissus à l'effigie d'un parti politique et souvent même avec la grande imprudence de l'amener souvent sur des terrains des reportages ou sur ou sur le lieu du travail ou encore le fait d'accepter des cadeaux de ces hommes politiques alors donc cette formation a permis au moins à nos correspondants une quarantaine de comprendre le comportement du journaliste en période électorale le comportement du journaliste de façon générale mais en période électorale en particulier qui est une période très sensible et l'importance pour les journalistes de donner une information électorale équilibrée et qu'ils ne puissent pas favoriser un candidat pour un autre candidat et donc cet objectif est atteint et même au-delà de Tamani ces journalistes sont capables de dévoler de manière irresponsable nous sommes aussi un centre de formation comme vous l'avez dit à travers ce programme de réception périodique des stagiaires nous recevons régulièrement des étudiants de certaines universités et écoles supérieures du Mali surtout dans la filière communication et journalisme et depuis le début de l'année nous avons formé une vingtaine on aurait voulu que ça soit plus que ça mais nous pensons que 20 journalistes reçus ici formés en pratique à radio donc qui quittent la phase théorique pour la phase pratique de trois mois ici nous pensons que c'est notre contribution c'est une contribution de taille à la professionnalisation des médias et à la fabrication de journalistes promis vraiment pour une carrière irrélle de journaliste et donc le processus va continuer et c'est notre objectif d'accord on va écouter maintenant le chef de village de Yoroso qui salue le bilan de Studio Tamani mais qui a également des recommandations Voilà ici Khalifa Gouita chef de village de Yoroso Radio Tamani une de nos stations préférées parce que nous l'écoutons très satisfait très satisfait et c'est pourquoi nous sollicitons que cela soit fait davantage puisque la radio nationale ne fait pas tellement car si ce n'est que quelques événements alors donc la radio qui nous informe sur des faits pertinents de chez nous alors c'est la radio Tamani seulement que le temps d'antenne alors que nous recevons ici à partir de nos radios partenaires la radio signée ça c'est cool sinon c'est notre principale radio oui c'est très bien c'est pertinent seulement que souvent alors bon je voudrais qu'ils qu'ils approfondissent que la radio Tamani se penche un peu plus sur la localité et sur le cercle pour nous mieux informer nous avons l'éducation la cohésion l'entente et la paix alors Daouda Mariko vous avez été président de l'Urtel il y a un chef de village qui demande aujourd'hui l'élargissement du temps d'antenne de studio Tamani au-delà des 3h15 minutes d'information que nous diffusons également de se concentrer encore beaucoup plus sur sa localité qui est Uroso que pensez-vous de cette demande cette demande c'est le résultat de la liste parce qu'on a dit est-ce que l'objectif a été atteint s'il n'y avait pas des demandes formulées déjà ça veut dire que nous n'allions pas qu'à côté de notre objectif ça veut dire qu'on a réussi donc c'est normal qu'une telle demande provienne de cet auditeur-là maintenant effectivement l'élargissement du volume horaire ça doit faire l'objet d'une réflexion d'abord à l'interne au niveau de studio Tamani et aussi avec l'Urtel et les radios partenaires parce qu'à chaque fois qu'on doit changer on doit rélever le volume horaire il y a lieu vraiment d'amener les radios à réfléchir et changer aussi leur gris de programme donc ce n'est pas de façon mécanique qu'on peut le faire mais sa demande est pertinente ça doit faire l'objet vraiment d'une réflexion à l'interne et puis un échange entre l'Urtel et les radios partenaires pour voir comment on peut faire ça parce qu'il ne suffit pas de le faire pour que ça puisse aussi déranger certains radios ce thème n'est pas l'objectif on a dit on va faire un partenariat sans bouleverser les engagements des différentes radios chaque fois qu'on change quelque chose il faut que c'est là dans un cadre collégial donc je pense que sa demande est pertinente mais il s'agit pour vous d'abord d'analyser sa crédibilité parce que si on doit le faire aussi au niveau du stade technique de Siyo on doit vraiment augmenter donc c'est vous qui réfléchissez à ça d'abord pour élaborer un topo technique qui va vous amener sur l'échange avec l'Urtel et avec les radios partenaires je pense que ça c'est la méthodologie qu'on a utilisée au niveau de Siyo Tamanu ce n'est pas de façon mécanique parce que les auditeurs sont tellement intéressés qu'ils peuvent parler d'une future le lendemain Siyo Tamanu peut vraiment décider de changer le volume horaire ça suffit à ma connaissance Est-ce que vous pensez aussi qu'aujourd'hui Siyo Tamanu a deux éditions une édition matinale de 8h à 9h15 et une édition du soir de 17h à 19h que Siyo Tamanu doit aller au-delà de ces 3h15 minutes d'information Oui mais il faudra beaucoup réfléchir il faudra vraiment voir la pertinence approfondir j'ai suivi les doléances du maire de cet auditeur de Yoroso le chef de villa de Yoroso je pense que dans leur situation de solitude ils ont besoin de meubler ils n'ont pas toujours de programmes pertinents adéquats pour s'occuper pour s'intéresser donc c'est vrai c'est vrai il faut l'approfondissement est très important Siyo Tamanu a également dit au début que vous avez diversifié les supports de diffusion de vos matériaux de vos produits ce que je déplore un peu c'est une petite griève c'est la minceur je dirais la pauvreté pour ne pas être méchant mais la minceur de l'alimentation de votre site on s'attend davantage parce que l'information orale est évanescente et le fugace elle est rapide donc souvent on peut se rabattre sur ce qui est écrit qui est beaucoup plus pérenne pour davantage s'imprégner et s'enrichir oui élargir le temps d'antenne oui mais comme l'a dit tout à l'heure l'ancien président il faut consulter les studios les radio partenaires parce qu'ils ont également une obligation de gestion de leur programme ils ont des obligations vis-à-vis de de leurs auditoires éviter aussi de tomber dans une uniformisation qui à la longue risque d'être un peu soporifique risque de ne pas être élargir mais diversifier les informations diversifier et les émissions si cela est possible et cela aussi a un coût donc il y a une étude sérieuse à faire c'est la rançon du succès c'est parce que vous avez fait beaucoup de succès que les gens en demandent toujours je suis parmi ceux qui en demandent toujours notamment sur le plan de l'enrichissement de votre site d'accord Aloussaini Al-Hadi à Tombouctou au delà des 3h15 d'informations qui sont diffusées par Studio Tamani les auditeurs demandent une rediffusion par les radios partenaires de ces différents programmes aussi je disais qu'à Tombouctou au delà des 3h15 de programmes d'informations diffusées par les radios partenaires il y a certains auditeurs qui demandent une rediffusion de ces programmes pour qu'ils puissent encore les reçu bien sûr il faut dire parmi les radios partenaires de Studio Tamani il y a des radios qui au delà même de la convention qui lie Tamani à ces radios rediffusent le programme de Studio Tamani à la demande des... Allô ? Allô ? Et donc quelle est l'importance de ces informations dans cette zone qui a été confrontée à la crise du Mali ? Bon, Maman l'information elle est vraiment capitale dans ces zones vous savez Studio Tamani est venue à Pouinome Studio Tamani est venue au plus fort de la crise au moment où la population avait besoin de plus d'informations au moment où certains médias au nom des nationalistes au nom de certains chauvinistes traitaient l'information sans pour autant se soucier de l'éclin de l'information du coup les populations recevaient des informations qui étaient donc Tamani est venue allier ce problème parce que Tamani pratiquement donne la parole à tous celui qui a quittal il veut se faire entendre par celui qui a tombé tout il veut se faire entendre mais avant que Tamani ne vienne c'est là pratiquement était impossible vous connaissez quand même notre paysage médiatique avant c'est pas comme ça chaque média donnait l'information selon les camps dans lesquels ces médias se trouvent alors aujourd'hui Mani est à féliciter par rapport à cet aspect Mani est en train de donner la parole à tous avec ses 70 radios partenaires pratiquement toutes les informations à travers du Mali et entendues par les populations des quatre coins du Mali et de nos modèles merci beaucoup des recommandations ont été faites est-ce qu'elles peuvent être prises encore trois points sur lesquels je voulais réagir mais le temps nous tient alors le greffe c'est une greffe tout à fait légitime et d'ailleurs tu te rappelles que lorsqu'il s'agit de faire le bilan qu'est-ce qu'il faut améliorer c'est l'un des points sur lesquels nous avons échangé entre une information diffusée à la une du site aujourd'hui et demain soir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le site soit beaucoup plus animé ou dans la soirée il y a eu une attaque dans une localité comment mettre ça à la disposition de nos lecteurs en attendant les journaux classiques c'est un travail sur lequel nous sommes là-dessus et je promets de l'améliorer dans un bref délai on a parlé aussi de la pérennisation oui les gens se demandent après ce projet qu'est-ce qui va se passer déjà les responsables ont commencé à travailler à un processus de pérennisation du projet que le jour où la fondation Hirondel ne sera pas là que Tamani ne disparaisse pas et il y a un processus c'est d'où le sens de la mise en place de l'association Tamani dont le conseil d'administration est présidé par le président de l'URTEL et le personnel de Studio Tamani donc oui le processus est en cours et nous faisons le pari de relever les défis et vous pouvez envoyer vos recommandations sur la page Facebook de Studio Tamani sur le compte Twitter sur le compte WhatsApp également 7701 5801 vous pouvez écouter gratuitement les productions de Studio Tamani au-delà des radios et télévisions et des réseaux sociaux en composant le 37 321 à travers un numéro orange l'appel est gratuit merci à nos invités Merci à tous et à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio Cheney Péri Halouk Maouni Cheney Péri Le Grand Dialogue L'émission des débats